Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors je viens de remettre en service une vieille, une ancienne, oui, une vieille, une ancienne workstation de marque Dell, modèle Précision T3500. Pour que ce soit plus clair, on va démarrer une instance terminale avec NeoFetch qui se lance. On peut voir donc marque Dell, modèle Précision Workstation T3500. Sur cette workstation, j'ai un SSD de 240 Go, 120 Go pour Mint 19.3, 120 Go pour Ubuntu 20.04. D'ailleurs, dans les vidéos que j'ai tournées dernièrement, vous avez vu que j'étais sur un système haute Ubuntu 20.04. Et bien, système haute qui se trouve sur cette workstation. Ok, alors en plus, donc le SSD tourne en SATA2. En plus du SSD, j'ai un HDD, toujours en SATA2 de 500 Go, 7200 tours minutes. Au niveau de la RAM, 4 x 4, donc 4 x 4 Go et 2 x 2. Je devais avoir 24 Go de RAM en tout, mais je suis tombé à court de barrette de 4 Go. Donc, j'ai terminé avec 2 x 2 à la place de 2 x 4. Donc, j'ai 4 x 4 plus 2 x 2 à la place de 6 x 4. Ok, c'est du DDR3 1333 MHz. Au niveau du CPU, c'est un Intel Xeon W3530. 4 coeurs, 8 x 8, cadencé à 2,8 GHz. Donc, hyper trading, bien évidemment. Turbo Boost, processeur tourne génial. Maintenant, moi je virtualise beaucoup et c'est là que ça pêche un peu, puisque c'est un ancien Xeon de première génération quasi. Donc, les jeux d'instruction au niveau de la virtualisation sont anciens. Donc, c'est bof, bof. Au niveau du GPU, c'est un GPU AMD Fire Pro V5900. Alors, sur cette Linux Mint 19.3, j'ai installé le jeu SuperTuxCart. Pas en version 1.1, qui est la dernière version en date. Malgré qu'elle soit à Gestapo, il y a quelques petits bugs. Donc, j'ai installé la version précédente, qui est la version 1.0. Donc, ce que l'on va faire. Je vais déjà démarrer une deuxième instance terminale, une troisième instance terminale. On va faire comme ça. Et on va faire comme ça. On va faire appel à Gestapo pour avoir un retour des ressources utilisées par le CPU. Donc, les ressources du Xeon W3530. Et en dessous, j'ai installé l'utilitaire RadeonTop. Donc, je l'appelle en faisant sudo RadeonTop. Il va me donner un retour des ressources utilisées par le GPU. Donc, le Fire Pro V5900. Le mot de passe du CNUR qui va bien. Voilà. On appuie sur C pour les couleurs. Et alors, dans la troisième instance terminale, dans mon Home, j'ai créé un répertoire jeu. Je rentre dedans. Je liste. Et on peut voir que j'ai une archive .tar.xz de SuperTuxCart version 1.0 que j'ai décompressé. Et j'obtiens un répertoire du même nom. Je rentre dans ce répertoire. Je liste. Et on peut voir que j'ai un fichier .sh que je vais exécuter avec sh. J'appelle le fichier run-game.sh. Je lance. Et voilà. Donc, j'ai installé le jeu. Je l'ai lancé une fois pour le paramétrer. Je n'ai pas encore joué. Graphisme. Oui. G. Ce qui va pêcher, à mon avis, c'est le GP. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je laisse les paramètres par défaut au niveau des effets visuels. On va voir. On va tester. On va tester. On va voir ce que ça donne. Si je vois que ça saccade un peu. Eh bien, je baisserai. Ouais. J'ai l'impression que ça saccade un peu. Oh, merde. Quand je dis rien, c'est que je suis concentré. Oh, c'est fort. Je regarde derrière, il n'y a pas besoin de regarder derrière, je suis dernier. Ouais, ça saccade un peu. Ah, il me donne que des bulles. Je vais prendre le dessus cette fois-ci. Oh, j'ai chaud. Oh, je lance une boule et je me fais avoir par ma boule. Mais merde alors. D'habitude, cette mape-là, je termine première. Donc c'est pas mon jour et en plus ça saccade. C'est léger, elle saccade, mais c'est assez emmerdant que pour y penser tout le temps. C'est emmerdant parce qu'on a besoin de précision pour prendre certains objets qu'on envoie vite. Oh, le mec, ça, voilà, ça, c'est abruti ça. Et toi aussi, là, là, le côté de moi. Non, c'est pas mon jour. Même avec le boost, je terminerai même pas. La gêne. Ce que je vais peut-être faire. Graphisme. Clac, clac. Appliquer. Ouais, conserver. Hop. Solo. Hop. Expert. Mais on va prendre une autre course. Soyons. Ah, sans les saccades, je suis déjà un peu plus près ici. Oh, mon frère. Et merde. Et ouais, fallait que ça tombe sur moi. C'est peut-être ça qui va me sauver. Quand je ne dis rien, je vous dis, c'est que je suis concentré sur ma partie. Je veux que je joue à Super Tox Card pour me taire. C'est ce que me dirait ma compagne. C'est pas vrai. Ah, ce jeu-là, on peut être vite premier. On peut être vite dernier. Oh. Oh putain. Là, je m'énerve en fait. C'est pas vrai. Mais je vous rassure, je ne vais pas faire comme certains vont en vidéo en skater tout leur matos. Ah non. Jamais de la vie, vous m'avez cassé du matériel. Oh, la gêne. Bon. Eh bien quand ça ne va pas, quand c'est une journée sans. Eh bien on arrête. Allez, moi je vous dis bye bye une prochaine. Ciao. I ne vous dis pas petit. Sous-titrage ST' 501